Ce journal vous est offert par le FPI, fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue mesdames et messieurs à cette édition rétrospective dont voici les titres. C'est le week-end dernier que le chef de l'État, Félici Sekedi, est arrivé à Londres, au Royaume-Uni, pour prendre part au sommet Royaume-Uni Afrique. Un sommet économique pendant lequel le chef de l'État congolais a invité les investisseurs britanniques à venir investir en RDC. Et puis, une nouvelle ville verra bientôt les jours, non loin de Kinshasa, ce, dans le but de désengorger la capitale congolaise. Cette annonce a été faite par le ministre d'État, en charge de l'urbanisme et habitat, Pius Mwabilou Mbayo Moukala. Enfin, éliminatoire groupe d'immondes 2022, la RDC est casée dans les groupes G, aux côtés de Madagascar. Un groupe à prendre au sérieux, selon Christian Bienbinsengé, entraîneur de léopard de la RDC. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, est arrivé au Royaume-Uni ce dimanche 19 janvier 2020, accompagné de son épouse, Mme Denise Nyakiru-Tshisekedi, pour participer au sommet UK-Afrique sur l'investissement. Celui-ci se tiendra du 20 janvier au 21 janvier 2020 à Londres. Ce sommet connaîtra la participation de plusieurs pays, dont essentiellement ceux du Commonwealth, des entreprises africaines, des institutions financières internationales et des investisseurs britanniques. Félix-Antoine Tshisekedi pourra échanger avec les investisseurs afin de présenter les opportunités qu'offre la RDC, opportunités qui permettraient la création d'emplois, l'industrialisation de l'économie et la croissance qui assurera la prospérité de la RDC. Ici il est rappelé que la Grande-Bretagne est l'un des membres prenantes du Conseil des Sécurités des Nations Unies et à ses justes titres, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, rencontrera le Premier ministre Boris Johnson ainsi que le ministre des Affaires étrangères Dominique Rahab afin de discuter sur les sujets tels que la sécurité et la paix dans l'Est de la RDC. Parmi les autres rencontres prévues, il est à noter celle avec son homologue égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi, président en exercice de l'Union africaine. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tulumbo, s'est exprimé à Londres, en Angleterre, face au Congolais de la diaspora au sujet de la thématique de la balkanisation de la RDC. Contrairement à Fridèle Cardinal Ambongo Bessongu et à Martin Fayoulou, Félix Tshisekedi a soutenu que tant que je serai président de la RDC, il n'y aura même pas un centimètre de notre pays qui sera arraché. C'est des histoires de ceux qui manquent à dire. Quand nous étions dans l'opposition, nous n'avons pas menti au peuple au sujet de la balkanisation, a expliqué Félix Tshisekedi. Pour lui, cette thèse ne tient pas debout et il a demandé à tous les Congolais de ne pas écouter ses propos qui viennent des ennemis, des sorciers qui veulent détruire la RDC. Il a en effet promis que la RDC ne sera jamais balkanisée et a martelé sur la situation de Béni qui est le fait d'un groupe de mafieux et non une agression. Félix Tshisekedi s'est aussi exprimé au sujet de la coalition FCC-Cache. C'est vrai que dans notre famille du Congo, tout le monde n'est pas de bonne foi. Dans la coalition, tout le monde n'est pas sincère. Tout le monde ne veut pas la victoire du peuple. C'est vrai, je peux vous dire que je suis arrivée au pouvoir par la volonté des dieux et du peuple congolais, pas par la volonté d'un homme. Ma mission est d'abord de servir mon peuple, a déclaré en Lingala Félix Tshisekedi. S'adressant particulièrement au membre du gouvernement, le chef de l'État promet un stylo rouge à toute personne qui s'élèvera contre l'exécution de son programme. En outre, Félix Tshisekedi a dit être au courant de l'être des démissions de certains ministres et des pressions qu'ils subissent. S'agissant de la question relative à la dissolution du Parlement, le chef de l'État a souligné que cela entraînerait une crise dans le pays alors que lui n'en veut pas. Tête à tête du maréchal Abdel Fattah Al-Sissi, président de la République arabe d'Égypte, et son homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi-Tulombo à Londres au Royaume-Uni. C'est ce lundi 20 janvier qu'il y a eu lieu en marche du sommet Royaume-Uni-Afrique sur l'investissement. Les échanges ont porté sur la coopération bilatérale. L'Égypte considère le Congo-Kinshasa comme un allié stratégique dans la sous-région d'Afrique centrale, dans les secteurs de l'énergie, des mines et d'infrastructures. Dans le cadre de l'intégration sous-régionale, le maréchal Abdel Fattah Al-Sissi compte beaucoup sur la participation congolaise pour booster le continent à partir notamment des sources multiples dont regorgent le sol et le sous-sol congolais. Une délégation dépêchée par Al-Sissi et est d'ailleurs attendue à Kinshasa dans les semaines à venir. Les dirigeants égyptiens ont également transmis à Londres une invitation à Félix-Antoine Tchisekedi-Tulombo pour une visite en terres égyptiennes. L'un de la quinzaine des chefs d'État d'Afrique invités à participer au premier sommet Grande-Bretagne-Afrique qui s'est tenu du lundi 20 à mardi 21 janvier, le président Félix Tchisekedi s'est adressé en marge de ses sommets à la diaspora congolaise présente à Londres. L'adresse de Félix Tchisekedi, qui a porté sur divers sujets des politiques intérieures et sur des questions de sécurité, a fait réagir les députés nationaux Henri-Thomas-Locondo et la présidente de l'Assemblée nationale Jeanine Mabunda. Thomas-Locondo a jugé inapproprié la sortie médiatique du chef de l'État. Je crois que là, vraiment, c'était une sortie médiatique inappropriée. Je me suis même posé la question de savoir si les amis qui entourent le président en matière juridique avaient prévu ce genre de sortie. Parce que, vous savez, le président était allé à Londres parce que là, il y a un sommet qui est en relation avec les investissements de la Grande-Bretagne dans les pays africains. Mais quand vous faites ce genre de déclaration, tout ce qu'il a dit, d'abord, ça confirme que la coalition qui est en place maintenant est devenue une coalition politique bancale. Mais les investisseurs, les investisseurs sont décibiers peureux, vont dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-bas. Ils vont hésiter de venir ou il peut y avoir même un désinvestissement. Et, vous savez, il y a même une règle universellement admise, hein, maintenant, non écrite. Un chef de l'État ne peut pas engager des débats de politique interne quand il est à l'étranger, même si vous êtes avec vos compatriotes. Parce que toute l'Europe est au courant de ça. Ce n'est pas bien. Moi, je crois que quand on a ce statut-là, ce statut majestueux, il faut peser et sous-peser les mots quand il faut dire quelque chose. Ce n'est pas bien. Moi, je crois que le président, je dirais même qu'il n'est pas bien entouré. Il aurait dû adopter le comportement, même s'ils n'ont pas opté pour la cohabitation, mais le comportement de Mitterrand. Quand il a eu deux cohabitations, il s'est, lui, limité seulement dans les prérogatives constitutionnelles qui lui sont reconnues. Et parce que, j'irais même loin, quand le chef de l'État dit on va le juger après le mandat, non, on ne va pas le juger. On va juger le gouvernement qui est en place. Lui, il n'y est pour rien. Le gouvernement qui est là n'est pas son gouvernement. Normalement, si on était dans la cohabitation, il n'allait même pas se justifier après cinq ans parce que ce n'est pas lui qui était le gestionnaire au quotidien de l'action du gouvernement. Donc, je crois qu'on est dans une espèce de logique de confrontation mais qui n'est pas bonne pour la suite des événements. Pour Janine Mabunda, les Congolais n'ont pas choisi leur dirigeant pour des querelles stériles. Et donc, je trouve quand même ce débat un peu indécent ou c'est un débat peut-être accessoire et mineur par rapport à ce que moi j'appelle la douleur sociale que vivent nos frères et sœurs. Je parle bien de nos frères et sœurs parce que si on nous retire nos titres, nous sommes tous des compatriotes et à l'urgence donc de répondre à ces difficultés profondes. Je pense que nos querelles politiques internes, intestines, stériles, elles doivent quand même un peu s'effacer devant l'essentiel. Et l'essentiel pour moi aujourd'hui de ce que me disent les Congolais, de ce que vous nous dites au travers des médias et de la presse que vous nous rapportez, ce que disent les Congolais, c'est qu'ils ont mal par rapport à Béni, par rapport à la situation, au danger de balkanisation du Congo, par rapport à l'incertitude, la violence, la faim, l'insécurité dans laquelle vivent non seulement les civils à Béni, mais aussi notre armée qui fait un travail extraordinaire. Et cette armée ne fait pas ce travail extraordinaire que depuis maintenant. Ça fait 18 ans que nous avons le plus gros de nos troupes installés dans le nord du Congo et ici particulièrement à Béni. Nous croyons que ces différentes réactions ont permis à l'opinion congolaise de connaître la vérité sous les propos du succès de Joseph Kabila face à la diaspora congolaise de Londres. Le discours du chef de l'État à Londres devant la diaspora congolaise continue de faire couler beaucoup d'encre et des salives. Son annonce à cette occasion de dissoudre si possible l'Assemblée nationale avait sans attendre fait réagir la présidente de la Chambre basse du Parlement Janine Mabunda qui avait évoqué deux articles de la Constitution pour justifier au président de la République qu'il n'est peut y avoir dissolution selon la Constitution qu'en cas de crise persistante entre le gouvernement et la Chambre basse du Parlement. Et un autre article du texte légal qui prévoit que toute personne qui méconnaît la loi fondamentale peut être exposée au cas des hautes trahisons pour violation intentionnelle de la Constitution. Les députés du groupe parlementaire Cache ont qualifié la réaction de Janine Mabunda d'irresponsable, d'irrespectueux et d'outrageant à l'endroit du numéro 1 congolais, autorité morale de leur plateforme politique. En réaction aux propos tenus par Mme Janine Mabunda contre les présidents de la République, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers amis de la presse, le groupe parlementaire Cache en sigle a suivi avec consternation les propos irresponsables, irrespectueux, inappropriés et outrageants à l'égard du chef de l'État et président de la République, Félix Antoine Tiseké de Tulumbo, tenu par Mme Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale, à l'occasion de la cérémonie d'échange de vœux dans un hôtel de la place devant les personnels administratifs de l'Assemblée nationale, en présence des organes de la presse nationale et internationale. Cette sortie médiatique impromptue et ratée de Mme Mabunda fait à titre et purement personnel fait suite à la déclaration du chef de l'État devant la diaspora congolaise à Londres au sujet de la dissolution probable de l'Assemblée nationale. Dans son adresse devant la communauté congolaise à l'étranger, le chef de l'État Félix Antoine Tiseké de Tchilombo a fait part à nos compatriotes de la diaspora des difficultés auxquelles il fait face dans le cadre de cette coalition pour réaliser sa vision les peuples d'abord en rappelant qu'il n'a pas l'intention de dissoudre de l'Assemblée nationale bien que certains ennemis de la nation l'y poussent malgré lui. Ces propos du chef de l'État ont été mal interprétés et ont donné lieu à beaucoup de réactions hâtives et approximatives et insuffisamment mûries dont celle de Mme Abunda visiblement dans le but de plaire au commanditaire de sa déclaration et son auditoire qui n'en avait même pas besoin parce qu'il est de meurtre surpris des propos qui sortaient même du cadre qui les réunissaient. Le groupe parlementaire cas pour le changement ne peut rester indifférent face à ce qu'il considère comme une provocation de trop venant d'un responsable d'une grande institution et membre du FCC considéré pourtant comme allié dans le cadre de la coalition de gouvernance politique conclu entre le FCC et le CACHE. Le groupe parlementaire cas pour le changement dénonce avec répugnance ces propos impridents et irresponsables qui tendent à créer une crise institutionnelle dont elle sera tenue personnellement et politiquement comptable et responsable. Par son attitude, Mme Abunda a violé l'obligation des réserves qui incombe à tout responsable d'une institution comme la nôtre. Ces propos sont on ne peut plus outrageant envers le chef de l'État. N'étant pas responsable politiquement devant l'Assemblée nationale, il n'appartenait pas à Mme Abunda d'assumer la charge de répondre au chef de l'État quelles que soient les raisons et tenter d'engager l'Assemblée nationale pendant les vacances parlementaires. Nous rappelons Bruno Kabangou, député national UDPS, élu de Mboujmaï, il conseille même au chef de l'État de penser sérieusement à dissoudre le Parlement pour, selon lui, un nouveau départ. Cet élu du peuple éclaircit l'opinion au sujet de la tribu Banyamoulengue présente en République démocratique du Congo. J'ai étudié avec le Banyamoureng à l'Inilou. Je connais qu'il s'est réclamé Rwandais. Je ne pense pas que c'est le chef de l'État qui doit leur donner l'identité congolaise. C'est son point de vue qui l'engage. Je confirme que ce sont les Rwandais qui doivent regagner leur pays. Nous craignons que ces discours du chef de l'État à Londres mettent plus d'huile dans le feu et parviennent même à diviser la coalition. Ça s'appelle une énième belle moisson réalisée à Londres par le ministre de l'Industrie, Julian Palukoukoukoungia, où il ne cesse de multiplier des contacts effectués avec différents investisseurs britanniques américains. Une très bonne nouvelle pour la République démocrate du Congo, ses voisins et le reste du monde, car le premier smartphone et tablette made in Congo sera produit le 1er juin prochain à Kinshasa par la société américaine Industrie 5, donc Industrie 5 pour la cinquième génération. Julian Palukoukoukoungia, ministre de l'Industrie, a signé hier le protocole d'accord du démarrage de production des smartphones et des tablettes made in Congo produits dans la capitale, objectif créé de l'emploi et de richesse. Christian Bach, patron directeur général de cette firme américaine, fixe l'opinion. Ça va commencer le 1er juin cette année. Un million en Congo, pas les Congolais. On a déjà fait, on a commencé le travail à Kinshasa et on a un message, c'est simple et c'est clair pour moi. Le futur, ça commence maintenant. Pas hier, pas demain, mais aujourd'hui, le futur va commencer pour tous en Congo. Absolument, j'ai 100% de la confidence. Pour Julien Palukoukoukoungia, ses différents voyages à travers le monde et aux côtés du président Félix, tu sais ce qu'il dit, produit des effets positifs car au mois de février prochain, ses avancisseurs sont attendus en République démocrate du Congo. Signalons que cette bonne nouvelle a été dévoilée officiellement sur les antennes des Top Congo qui réalisent des directs ici à Londres. C'est ce qui explique la mission des trois jours réalisées à Dakar au Sénégal par le ministre de l'État congolais en charge de l'urbanisme et habitat, Pius Mwabiloumbayo Moukala et ses collègues Monlendo Sakombi ainsi que Ajej Matembo, respectivement ministre des Affaires foncières et ministre de l'aménagement du territoire. Les trois membres du gouvernement et Lungkamba ont regagné Kinshasa ce mercredi 22 janvier 2020 après avoir été valablement outillés à l'issue de leur safari au pays des Makisal et d'Alasan Ouattara. A Ancoua, le ministre d'État Pius Mwabiloumbayo Moukala qui aura été le chef de file de cette délégation gouvernementale, les trois jours de leur séjour au Sénégal aura suffi pour ces membres du gouvernement des coalitions FCC-Cache d'être amplement outillés au regard de la vision du gouvernement congolais de doter la RDC d'une nouvelle ville au nord-est de Kinshasa dans un premier temps et très prochainement multiplier cet ambitieux projet à travers les Congos profonds. Nous sommes allés voir ce qui se passe en Afrique, des modèles qui se passent en Afrique, pas seulement sur le plan de la délocalisation, rélocalisation, construction de nouvelles villes mais également sur le plan de la numérisation parce que vous savez que la numérisation aujourd'hui est au cœur de toutes les nouvelles villes et toutes les villes anciennes à travers non seulement le monde mais à travers l'Afrique. Donc nous sommes allés voir parce que nous nous souhaiterions comme ça s'est fait partout ailleurs, comme ça s'est fait en Côte d'Ivoire nous venons de le voir avec la ville de Djamnyadjo comme ça se passe au Maroc nous voulions que les Congolais puissent s'approprier effectivement la construction de cette nouvelle ville et je peux rassurer nos compatriotes aujourd'hui avant que nous fassions le rapport au premier ministre le professeur Ilunga et au conseil des ministres avant que le chef de l'État ne puisse nous donner de nouvelles orientations rassurer les Congolais que nous allons voir effectivement nous pouvons voir effectivement et nous allons voir effectivement une nouvelle ville en tout cas selon les instructions du chef de l'État selon le souci du chef de l'État pour cette année qu'il a décrété comme une année d'action nous allons avoir une nouvelle ville qui sera une nouvelle ville des Congolais par les Congolais et pour les Congolais Ici est d'indiquer que dans la délégation qui a regagné Kinshasa via l'aéroport international d'Anjili outre les trois membres du gouvernement si déçus le conseil du chef de l'État en matière du numérique était du nombre comme pour dire que la nouvelle ville envisagée devra tout compte fait prendre en compte l'impératif numérique au-delà des normes urbanistiques et architecturales foncières et celles relatives aux affaires foncières 24 janvier 2020 une année s'est écroulée depuis l'investiture du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Chilombo une première passation de pouvoir légal de l'histoire de l'RDC entre le cinquième président Félix Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila après 18 ans au pouvoir ce jour-là le 24 janvier 2019 face à une grande foule composée des Congolais et partenaires de la RDC Félix Tshisekedi a assuré vouloir défendre la constitution et travailler à la construction d'un Congo réconcilié dans une cérémonie placée sous les signes de l'unité et de la paix Félix Tshisekedi sainte de l'écharpe du président de la République a dans sa prise de parole noté que le 24 janvier 2019 est un jour historique où l'on ne célèbre pas la victoire d'un camp contre un autre mais nous honorons un Congo réconcilié une année après cette investiture qui avait suscité espoir au sein de la population congolaise les avis se divergent de plus en plus si les uns gardent espoir afin de voir Tshisekedi apporter réellement un changement dans ce pays d'autres par contre mettent en doute ce changement alors wait and see durant ces quatre années qui le reste de son premier mandat de président de la République démocratique du Congo la République démocratique du Congo célèbre une année d'alternance pacifique et civilisée ce vendredi 24 janvier 2020 Paris Cochet l'an 1 de la coalition FCK les analystes politiques abordés jugent positif de manière générale le bilan du président Tshisekedi principalement au sujet de la gratuité de l'enseignement pour mettre Kizitongoy du FCC le chemin est encore lent dans plusieurs domaines notamment la stabilité à l'est du pays mais il estime que la coalition a intérêt à perdurer mais à ce jour nous devons féliciter d'abord nos militaires les FRDC qui sont en train de faire les exploits là-bas à l'est de la République en sorte que il y a des bassions où les ADEF ne sont plus que les FRDC ont récupéré c'est une victoire pour les FRDC mais aussi pour le président de la République qui est celui qui est en train d'activer nos militaires pour aller gagner cette bataille qui a perduré depuis des années non non la coalition va exister il faut donner la chance à la coalition ne pas donner la chance à la coalition c'est vivre l'invivable dans ces pays parce que la coalition elle est du fait de la majorité parlementaire des FCC mais aussi de la victoire présidentielle pour les comptes du cash et donc c'est des réalités on fait en sorte qu'on puisse se mettre ensemble et il faut aller jusqu'au bout jusqu'en 2023 de son côté Camille Kouadungou salue les efforts du chef de l'état dans la recherche de la stabilité de l'est du pays et invite le FCC et le cash à privilégier l'intérêt de la RDC La coalition entre cash et le FCC durera longtemps mais le reste ce sont des divergences qui peuvent être dans une même famille les problèmes ne manquent pas mais cela ne veut pas dire que la famille va se disloquer la famille va se diviser je sais que je peux inviter les deux camps c'est au calme ils doivent privilégier seulement l'intérêt du pays Yves Luté qui est du cash pense plutôt que le FCC ne joue pas frangeux au sein de la coalition mais le président a pu mettre les bases solides pour que après le rue d'année que les choses décollent et espérons que les choses vont décoller et les choses déjà s'annoncent très bien nous demandons aux partenaires de prendre conscience rapidement et d'avoir les soucis les soucis du pays de la population et du peuple congolais pour que les choses aillent de l'avant qu'à cela ne tienne le peuple congolais a-t-on voir un changement positif du pays notamment du point de vue social afin de réduire l'écart entre les richesses potentielles du pays et la vie quotidienne de son peuple Les quinois se sont exprimés ce mercredi 22 janvier sur le bilan de l'an 1 de l'alternance à la tête de l'état survenu le 24 janvier 2019 A deux jours de ce premier anniversaire certains quinois interrogés sur les routes quinoises encouragent le chef de l'état Fédic Tshisekedi au sujet des réalisations jusqu'à matérialiser dans l'intérêt de tous les congolais Le bilan est positif avec l'alternance que nous avons connue et l'arrivée du nouveau président de la république en la personne du Fédic Tshisekedi le chef de l'état nous sentons qu'il y a la liberté d'expression et il y a des choses qui commencent à aller petit à petit bien que ce n'est pas tout mais on sent qu'il y a la volonté politique et aussi notre démocratie commence à se consolider petit à petit et dans les jours à venir peut-être les choses ne seront pas comme avant mais bravo à l'alternance et bonne faute de l'alternance pour C24 janvier 2020 D'autres qui noient désapprouvent le régime actuel et souhaitent voir le chef de l'état récompenser son entourage afin de s'entourer des collaborateurs qui partagent la même vision que lui pour mieux réaliser le promesse donnée au peuple Le chef de l'état c'est un homme honnête et juste dans ses paroles mais il doit être entouré par des gens de bons conseils et des gens qui ont la même vision que lui les gens qui vont travailler pour l'intérêt général de notre pays et de la population congolaise alors le chef de l'état doit aussi avoir ses bons conseils ses bons collaborataires à partir au niveau de la présidence jusqu'à la primaire donc je parle au ministre le ministre aussi doit avoir la même vision que le président de la république pour que nous puissions travailler pour le bien-être de la population congolaise qui demande le peuple et la question retournée par un fonctionnaire visiblement affecté par l'âge et difficulté de la vie la recommandation que Félix Issekedi concrétise le slogan le peuple d'abord a été formulée par beaucoup de Congolais ceux-ci veulent le voir si à télé pour l'amélioration du social du peuple l'objectif de l'action politique de son feu père Étienne Issekedi les professeurs de l'institut faculteur des sciences de l'information et de la communication IFASIC exigent des excuses publiques avant la reprise des cours dans cette institution d'enseignement supérieur cette position a été donnée ce mercredi 20 janvier 2020 à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire des professeurs de l'IFASIC les corps professoraux estiment que les agissements des étudiants qui protestaient contre la hausse des frais académiques ont fait subir un préjudice moral et psychologique à la communauté universitaire en dehors du pardon public exigé les professeurs de l'IFASIC ont avancé d'autres conditions notamment la sécurisation du site et de l'ensemble du personnel l'identification des étudiants régulièrement inscrits et ayant droit d'assister aux cours il s'y est de noter que les activités académiques ont été suspendues à l'IFASIC depuis le 20 janvier 2020 après les actes de vandalisme y posées par certains étudiants 91 cas d'atteinte à la liberté de la presse rélevés par l'organisation non-gouvernementale journaliste en danger GED dans son rapport de monitoring intitulé les bilans inquiétants des Tshisekedi sur la presse publié le jeudi 23 janvier 2020 dans ses rapports GED indique que les journalistes et médias évoluants dans les régions orientales du pays vivent dans une atmosphère d'insécurité entretenue par des groupes armés ainsi que par des éléments des forces régulières pour être plus explicite dans son rapport l'ONG journaliste en danger a présenté les tables aussi après un journaliste assassiné dans la province de Litori 41 professionnels des médias ont été menacés soit agressés dans l'exercice de leur profession en toute impunité 35 cas d'entrave à la libre circulation de l'information ou censure ont été imposés aux médias et aux journalistes 14 journalistes ont été détenus ou interpellés dans divers services de l'état pendant des périodes plus ou moins longues dont un journaliste qui totalise près de 2 mois en prison par ailleurs l'ONGGD a formulé quelques recommandations aux nouvelles autorités de la république démocratique du Congo notamment réformer son délai les cadres légals répressifs doter la RDC d'une loi d'accès à l'information mettre fin aux arrestations des journalistes et aux suspensions arbitraires des médias et enfin mettre fin à l'impunité des crimes commis contre les journalistes Madame Olive Lembe Kabila épouse du Raïs Joseph Kabila Kabangé président honoraire de la république démocratique du Congo a reçu jeudi 23 janvier 2020 à son bureau de travail au Jalem à Kinshasa la jeune Noëlla Mouteoule totalement guérie après des soins appropriés au Maroc des suites d'une malformation faciale elle va retrouver enfin l'île d'Idui au Sud Kivu c'est un jeudi de janvier 2020 plein d'humanité où la gratitude se mêle à l'espoir d'une vie meilleure qui rehausse la tendresse maternelle de Olive Lembe Kabila femme au coeur d'or la bienfaitrice sentiment de satisfaction par rapport au miracle que j'ai vu vu les cas qui étaient celui de cette jeune fille je demande à tous nos compatriotes congolais ainsi que toutes les autres nationalités des personnes qui ont élu notre pays comme leur seconde patrie de soutenir ceux qui ont besoin d'aide accompagnée de sa mère et de madame Solange Foura membre du caucus des femmes du Sud Kivu Noëlla Mouteoule s'exprime les gens se moquaient de moi parce que je n'avais pas les lèvres je n'avais pas la bouche j'avais la bouche gonflée pour moi aujourd'hui j'ai remessu de ce miracle merveilleux qu'il a fait pour moi à travers maman Olive Lembe Kabila madame Solange Foura a trouvé des mots justes madame Olive Lembe Kabila une femme que j'appelle exceptionnelle au coeur exceptionnel c'est ce que je viens d'apprendre comme leçon quand on a une compassion on n'a pas peur des risques surtout des risques pour changer et transformer la vie de quelqu'un d'une manière positive après la séance du tirage au sort effectué mardi 21 janvier 2020 au coeur en Egypte la République démocratique du Congo la RDC est casée dans les groupes J dans ces groupes la RDC devra affronter les Bénins les Madagascars et la Tanzanie l'équipe nationale congolaise est placée dans les chapeaux 1 en tant que tête des séries pour avoir occupé la 10ème position au dernier classement FIFA en 2019 il s'est dénoté que 40 nations vont s'affronter en éliminatoire elles sont réparties en des groupes de chacun 4 sélections qui joueront en aller et retour en formule du championnat seules les premières nations classées de tous les groupes seront qualifiées pour les derniers tours après un autre tirage au sort les 10 équipes qualifiées se rencontreront en aller et retour au terme de ces rencontres les 5 sélections qui réaliseront le plus grand nombre de points seront définitivement qualifiées pour prendre part à la coupe du monde qui se jouera au Qatar en 2022 les observateurs sportifs congolais estiment que les léopards ont des défis majeurs à relever prendre leur revanche sur le Madagascar qui les a écartés lors des 8ème de la phase finale de la dernière canne en Egypte en 2019 et s'offrit une place dans cette prestigieuse compétition mondiale après 48 ans de non-participation Rares sont les routes de la capitale Kinshasa qui ne connaissent pas d'embouteillages depuis quelques jours presque durant toute la journée ces embouteillages sont si souvent compacts que lorsqu'ils surviennent on a l'impression qu'aucun véhicule ne bouge les Kinois qui se rendent à leur lieu de travail ou de débuillardise ont payé le frais et les comblent avec ces embouteillages et qu'ils se créent même sous les routes où il n'y a pas de chantier de construction des seaux des moutons il a été observé et rapporté que certains privés excédés et impatients choisissent par moment d'abandonner leur véhicule pour marcher afin d'atteindre leur destination pourtant Kinshasa est vaste et ses quatre coins loin bien loin les uns des autres les Kinois usagers de route formulent des plaintes et veulent voir cette situation s'améliorer ceux qui se sont exprimés au micro de votre télévision décrit le manque de courtoisie routière de la part des conducteurs et leur ignorance du code de la route un transporteur par moto appelé communément Ouéoua recommande la diligence dans la construction des seaux des moutons pour soulager de ces embouteillages et prévenir les accidents de circulation les tracasseries des éléments de la police de circulation routière ont aussi été évoqués et épinglés en ce qui concerne les embouteillages nous avons vu presque partout la construire des seaux des moutons et des seaux des moutons c'est pour notre intérêt on n'en disconvient pas et maintenant on n'a envoyé que des voleurs dans cet endroit là il y a déjà des policiers qui sont là juste pour arrêter des véhicules vous allez voir comme ça même les véhicules bloquer la route comme ça pourquoi ? parce que le roulage est là le policier il est là il est en train de demander qu'on lui donne quelque chose vous voyez un peu ces histoires là c'est ce qu'ils nous font vraiment ça nous fait mal c'est pourquoi nous demandons au président de la république qu'il voit quand même certaines choses étant donné les réalités sociales de Quinoa qu'ils doivent se mouvoir au jour le jour pour se trouver les moyens de vivre il appartient aux décideurs de se pencher sur ces cas d'embouteillage pour ne pas compliquer la vie au Quinoa fin de cette édition rétrospective mais avant de vous quitter voici les rappels des titres c'est le week-end dernier que le chef de l'état Félici Sekedi est arrivé à Londres au Royaume-Uni pour prendre part au sommet Royaume-Uni Afrique un sommet économique pendant lequel le chef de l'état congolais a invité les investisseurs britanniques à venir investir en RDC et puis une nouvelle ville verra bientôt les jours non loin de Kinshasa ce dans le but de désengorger la capitale congolaise cette annonce a été faite par le ministre d'Etat en charge de l'urbanisme et Habitat Pius Mwabilou Mbayo Moukala enfin éliminatoire Coupe d'Immon 2022 la RDC est casée dans les groupes G aux côtés de Madagascar un groupe à prendre au sérieux selon Christian Bienbinsengue entraîneur des léopards de la RDC ainsi s'achève complètement cette édition rétrospective restée branchée sur les antennes des BC Télévisions Ce journal vous a été offert par le FPI font des promotions de l'industrie Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets de la RDC